Ça y est, c'est terminé. L'Algérie est championne d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. 29 ans après, après 1990, les Fenech écrivent donc leur histoire. Deuxième étoile sur le maillot des Fenech, la joie des joueurs qui portent le coach. Jamel Menni qui a mine de rien réussi son coup, les amis. On va voir ça dans le débrief évidemment. Salut à tous, fouteuses et fouteuses de ma famille. C'est Thomas Petit Débrief d'une finale qui n'était pas ouf. Ce n'était pas du Netflix, on avait vu ça en avant-match. On avait encore 6 000 alors que le match était en clair. Vraiment merci à vous et on va venir là-dessus. Déjà, de base, j'ai trouvé que cette finale était disputée avec énormément de fautes. Un arbitre cow-boy de ouf, l'ami Allium Allium qui avait remplacé évidemment le Gomez qui était donc destitué les derniers jours. Il n'a pas été au niveau, on va revenir par rapport à ce pénalty. En tout cas, on a vu une petite finale de pas terrible. Ça a commencé direct par Action, Bagdad Buneja qui va faire une frappe mais anodine, un peu forte, contrée par Salif Sané et elle lobe Alfred Gomis et ça va dans le but. Tu t'es dit là, c'est parti. Ça a été du Netflix de ouf. Eh bien non, en fait non, c'était triste à souhait. Après, il n'y a rien eu. Il y a eu des petites incursions de ces deux Mané qui étaient très énervées. Mané qui a eu 4 petites chamaillades avec notamment une avec Bellamri où il avait un petit peu de sang. Les deux stars, Mané et Mahrez, n'ont pas été au niveau. Mané a été peut-être plus au niveau que Mahrez. Mais vu que l'Algérie défendait 62% de possession de balle, 38 possessions de balle pour les Algériens, une seule frappe cadet, celle de Bagdad Buneja, c'est vraiment très très faible, c'est clair. Les deux occasions les plus dangereuses ont été de M. Banyang qui n'a marqué aucun but et de Yusuf Sabali. M. Banyang, sur un bon relais côté droit, il fait contrôle poitrine, il enchaîne une frappe du gauche qui passe à un chouïa de la lucarne, la fameuse toile d'Arainé d'Amrabat, la lucarne de Rice M. Bolli. Très très belle action. Et puis, il y a eu aussi cette action de Sabali qui frappe une grosse frappe. Il a une grosse frappe, il a déjà essayé de marquer un but comme ça en phase de qualification. Et du coup, Rice M. Bolli a été énorme. Pour moi, c'est le meilleur gardien de cette canne. Franchement, Rice M. Bolli, le gardien, l'ancien de Rennes algérien, il est toujours bon dans les coupes. C'est juste monstrueux. Et puis, il y a eu ce fait de jeu. 1-0, il ne se passe pas grand-chose. Énormément de carton jaune, énormément de fautes. Et il y a eu Guéduira. Débordement d'Ismaï Lassar, le centre. Et Guéduira, la touche du bras. Alors certes, elle est déviée. Car elle pouvait aller en direction d'Amba Nyang, pourquoi pas. Mais, c'est toujours pareil. Le ballon, ce n'est pas intentionnel. Yamin s'est dévié. Donc, c'est le zbeul. L'arbitre, Allium Allium, siffle. Penalty. Là, tu dis pénalty, ok. Bon, très bien. Variole, Benoît Millot, arbitre français, lui dit. Il y a peut-être un petit doute sur l'internationalité de la main. Hop, il va directement voir le quart de la variole. Là, l'image. Et là, il se dédouane. Il siffle. Pas. Penalty refusé. Dans un bordel monstre, franchement. Donc, interprétation ou pas, c'est quand même un fait de jeu qui a fait tourner court cette finale, les amis. Donc, petit match. Grand vainqueur, évidemment. Il ne faut pas non plus oublier que l'Algérie a battu la Côte d'Ivoire. Le Guinée a battu le Nigeria. Le Sénégal aussi a battu. Le Bénin, l'Ouganda, Tunisie. Peut-être un tableau plus favorable à gauche pour le Sénégal. Mais l'Algérie a battu deux fois le Sénégal dans cette Coupe. Et deux fois 1-0. Donc, le Sénégal, il faudra qu'il se remotive pour gagner en 2021 au Cameroun une première étoile. Parce qu'ils n'ont toujours pas de première étoile de titre pour cette Coupe d'Afrique de la Nation. Voilà, les amis. Merci à vous encore une fois. Partagez vos vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Instagram. J'attends vos commentaires dans le chat sur cette histoire de pénalty. C'est quand même un petit peu le zbeul. Je vous laisse, les amis. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Bravo aux Sénégalais. Et GG à vous, les Algériens. Bravo à vous. Si, si, carrément. Ciao.